Et justement, j'allais dire, ça va être la transition sur le troisième conseil et au pire quoi. Mais en gros, vous êtes là pour vous aider. Et en fait, le fait d'être les trois, quatre ensemble, vraiment, eux, ils vont voir des choses que toi, tu ne voyais peut-être pas aussi. Et je pense que d'avoir quelqu'un qui est là et qui te donne du feedback direct, c'est beaucoup plus impactant que plus tard. Parce qu'il te le dit sur le moment et comme tu as encore le call qui est frais dans ta tête, c'est beaucoup plus simple après pour t'améliorer directement. Totalement. Il y a plein de trucs qui me viennent en tête dans ce que tu dis. Déjà, c'est l'esprit, le team spirit. Les sales, on a tendance à croire que chacun a ses objectifs, dans son coin, doit faire ses jobs et tout le monde est hyper perso. Vraiment pas. Et nous, cette culture-là, là, chez Sunday, on ne l'a pas du tout. On est une vraie team. Il y en a un qui est en galère. On va tous l'aider. On va tous savoir pourquoi il n'y arrive pas. On partage les informations. Ce n'est pas genre, ah, moi, j'écris mon script qui est trop bien. Je me le garde pour moi. Comme ça, je fais le record des rendez-vous. Mais pas du tout. Partage-le à tout le monde. Comme ça, tout le monde sur perf et la boîte, elle est hyper contente. Donc ça, c'est génial. Il faut vraiment avoir ce team spirit. Il faut s'entraider. Il faut faire preuve de bienveillance. On n'est pas là pour se juger les uns les autres. Si tu fais un call de merde, tu fais un call de merde. On va dire, bah ouais, peut-être qu'il fallait dire ça comme ça. Mais vas-y, grosse para, vas-y, enchaîne. On s'en fout. Tu vas l'avoir le prochain, tu vois. Il faut se motiver. C'est la base. C'est la base de tout. La bienveillance au travail. C'est ça, cette mentalité du « et au pire quoi ? » Comment tu intègres cette mentalité-là ? C'est en faisant preuve de bienveillance au quotidien, en rassurant tes collègues, tu vois. Il faut se dire que c'est que du taf, en fait. Moi, j'adore. Je suis un grand, grand fan de basket. Là, en ce moment, c'est les playoffs en NBA. Il y a un joueur que j'adore qui s'appelle Chris Paul. Peut-être que ceux qui connaissent connaîtront. Les autres ne connaîtront pas. Mais il a été blessé. On lui dit, putain, encore, vous êtes maudit. Qu'est-ce qui va se passer ? Il dit, hé les gars, c'est juste du sport, en fait. Il y a des gens, aujourd'hui, ils galèrent de ouf. Ton taf, ça doit être un plaisir, en fait, ce que tu fais, encore une fois, en tant que sales. Si tu crois dans ton service, si tu crois dans ton produit, ça fait partie du process de se planter. Donc, et au pire quoi ? Tu vas appeler un mec, il va te dire non ? Mais mec, rigole, en fait. Rigole de ce qui t'est arrivé. Moi, quand je me prends des bâches, là, j'ai fait du call-call encore hier, tu vois. Je fais du call-call, je suis en train de le pitcher, et lui qui me dit, je vais me casser les couilles. Il me raccrochonnait. Et moi, je suis de côté avec mon cas comme ça, et je rigole. Je me dis, putain, lui, il est génial, en fait. Il est génial. Mais on s'en fout. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ta personnalité, ton existence, elle est remise en question parce que tu as un mec qui t'a dit non ? Et tu sais que le pire là-dedans, c'est quoi dans les call-call ? La même personne, tu peux la rappeler le lendemain ou deux jours après, elle ne se rappellera même pas que tu lui as parlé. Ça, c'est hyper stylé, ce que tu dis. C'est la notion de timing. Dans le sales, tu peux appeler ça de la chance, si tu veux. Moi, j'appelle ça le timing, en fait. En fonction auquel moment tu arrives, j'ai toujours dit à tous les gens à qui j'ai pu filer des tips sur la vente, à n'importe quel moment, quand tu appelles, si le mec ou la nana, elle est mal lunée parce qu'hier, elle a passé une soirée de merde, elle s'embrouille avec son conjoint, il lui est arrivé une horreur dans son taf aujourd'hui, tu ne sais pas, en fait. Et toi, tu tombes peut-être très mal. Ils sont stressés. Et deux jours après, comme tu dis, tu le rappelles, le mec, « Ah ouais, c'est pas mal votre truc. On prend rendez-vous. » « Ouais, on prend rendez-vous. » C'est même lui qui te propose, limite. Donc, il ne faut pas s'offusquer de ça. Ce n'est pas grave. Ça fait partie du truc. J'ai eu deux exemples. Moi, je t'avoue que c'est pour ça aussi que j'aime bien faire les épisodes sur le call-call parce que le call-call, on va dire, je pense que chacun a ses spécialités en sales. Moi, le call-call, c'est là où je dois vraiment m'améliorer. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu un call-call avec un prospect qui m'avait dit non au téléphone. Et je lui ai envoyé un email juste après le call-call. Il ne m'a jamais répondu. Une semaine après, je lui envoie l'email. Il me dit oui au meeting. Et c'est juste comme tu dis, c'est une question de timing. Peut-être que tu l'as pas le moment. Tu ne sais pas ce qui se passait de son côté. Et une semaine après, il prend le meeting. Les vertus du sales, moi, j'adore dire qu'il faut s'armer de patience et de détermination. Il faut que tu restes déterminé. Si ton mec, tu n'as pas eu ton rendez-vous aujourd'hui ou que tu ne l'as pas closé là, ça ne veut pas dire que dans quelques jours, semaines ou mois, tu ne vas pas le closer. Moi, j'ai vu des trucs chez WeHelp, des gens à qui j'ai eu un rendez-vous et que j'ai closé au bout de deux ans. Et je leur faisais un petit mail, un petit truc tous les trois mois. Je n'avais pas de réponse. Et un jour, je rappelle. Et bam, j'ai le rendez-vous. Et deux semaines après, bam, ça signe. Et tu te dis, putain, j'ai bien fait de ne pas lâcher, en fait. J'ai bien fait de ne pas lâcher. Et là, tu as une fierté qui monte en toi. Et mec, moi, je gueule dans le bureau qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait personne. Je gueule comme un sportif, comme si j'avais battu Raphaël Nadal en finale de Roland-Garros. Vraiment. Il faut transmettre justement cette énergie pour tout le monde pour dire, putain, les mecs, on est à 2000. On adore ce qu'on fait. C'est génial, putain. Non, mais c'est en fait, cette philosophie justement du au pire quoi, je pense que, comme tu disais, ça s'applique à vraiment tout. Mais je pense que la vente, c'est un métier, je pense que c'est un des métiers les plus difficiles dans le monde parce que c'est un métier où tu ne te prends que des bâches toute la journée, en fait. Et du coup, c'est, comme tu disais, c'est une philosophie à avoir parce que quand tu sais que 90% de ce que tu vas faire dans ta journée, ça ne fonctionne pas, et alors que dans la plupart des métiers, ce n'est pas comme ça. Et je pense que dans la vente, c'est vraiment un truc qu'il faut s'imprégner dès le début et savoir que c'est comme ça. Et il faut juste accepter que le métier de la vente, c'est un métier difficile et au pire quoi ? Mais c'est tout à fait ça. Et au pire quoi ? Il faut être en phase avec l'échec, tu t'en fous. Encore une fois, ce n'est pas grave de rebondir, clairement. Moi, je te dis, quand je vendais des ONG dans la rue, mais j'étais la dernière personne sur Terre que tu avais envie de voir et je me prenais un nombre de bâches incalculable et j'en avais rien à foutre. Il y a un mec qui me disait « Non, non, je n'ai pas le temps. Non, tu me fais chier. » Je dis « Ok, pas grave. Bonne journée, mec. Ciao. Madame, bonjour. » Il y avait une suivante et c'est pareil en sales. Tu en auras d'autres, en fait. Alors après, bon, je mets des nuances que je vais me faire tirer dessus. C'est sûr que quand tu es sur du grand compte, que c'est forcément des cycles beaucoup plus longs. Le call calling, il n'est pas forcément adapté sur du grand compte. Quand tu vas taper de l'exécutive, on est plutôt sur du warm calling que du call calling parce qu'il faut que tu es une accroche, tu es un point d'entrée, tu es une recommandation de quelqu'un qui a un intérêt quelque part. Il y a les affroits, tu tapes tout le monde du 440. On se rappelle dans deux ans, je pense que tu es toujours au point mort à ce niveau-là. Donc, ça s'adapte aussi. C'est plus en fonction du type de business auquel tu vas vendre. Mais sur le grand compte, le grand compte, c'est plus stratégique. Tu ne peux pas faire des grosses sessions de call, mais généralement, c'est quand tu as de la recommandation, comme tu dis, tu as un point d'entrée grâce à quelqu'un. Oui. Moi, je fais un peu les deux. Aujourd'hui, chez Sunday, j'ai la chance de faire du call-call et de faire des petits comptes indépendants pour me faire la main, pour me roder sur le pitch, pour aussi me faire plaisir à closer et ne pas attendre d'avoir des cycles de 4 mois avant de closer un deal. Et à la fois, je fais du grand compte. Donc là, je suis sur du process beaucoup plus long. On va aller sur du multicanal. Je vais faire à la fois du LinkedIn, à la fois essayer d'appeler, à la fois du mailing. Le multicanal, aujourd'hui, c'est la base dans tout. De toute façon, j'ai envie de dire presque peu importe ta cible. Il faut essayer de taper un peu partout parce qu'à un moment donné, c'est là où ça va popper et tu vas avoir ton point d'entrée. Donc, il ne faut pas se réduire qu'à un seul canal non plus. Enfin, toi, c'est ça. Là, je pense que ça pourrait être un sujet sur un autre épisode, le multicanal. Mais comme tu disais, le multicanal, je pense qu'en fonction de ta cible, d'une, il faut s'adapter en fonction de ta cible. Mais j'imagine que sur la restauration, que tu prospectes un grand compte, les gens, ils sont... Enfin, pardon. J'imagine que déjà, les restaurateurs en général, ce n'est pas forcément des gens qui vont checker leur email. Si c'est des petits restaurants ou des moyennes chaînes, mais là, dès que tu vas rentrer sur des grands groupes, j'imagine que là, c'est des gens qui sont plus dans leur bureau, qui sont plus posés. Donc là, où tu pourras faire du LinkedIn ou justement, tu peux, comme tu disais, faire du multicanal avec. Totalement. Oui, sur du grand compte, on va être sur du LinkedIn mail et dès que je peux, dès que j'ai un numéro, quand même, j'essaie d'appeler parce qu'il faut quand même à un moment donné shoot ton mail pour essayer quand même d'avoir de la fréquence dans ce que tu fais. Mais ce qui va le mieux marcher, c'est bam, je décroche mon téléphone, je ne chope pas rendez-vous ou je me déplace, je vais le choper entre deux services. Salut, je suis Enzo de Sunday, voilà ce qu'on me propose. On ne se prend pas rendez-vous maintenant sauf si vous avez du temps mais sinon semaine pro. Ok, cool, super. Et ça, ça ne va plus se marcher. Donc encore une fois, le call calling, il n'est pas adapté pour toutes les cibles et il faut, la base d'un sale, c'est l'adaptation. Donc il faut t'adapter quand il faut ta cible et à qui tu démarches. C'est exactement ça. Et j'ai une dernière question et on arrive justement à la fin de l'interview. Donc c'est sur le call calling en général, qu'est-ce que tu réponds à un prospect en fait quand il te demande où est-ce que tu as chopé mon numéro ? Simplement, je lui dis, vous savez monsieur aujourd'hui, enfin monsieur ou madame, vous savez aujourd'hui, on trouve absolument tout sur internet. Donc vous voyez là, aucune intrusion ou une action déplacée de ma part. Éventuellement, tu peux rebondir, tu vois, je prends l'exemple encore une fois pour nous, pour des restaurants, tu peux dire, j'ai parlé à un tel de tel restaurant qui est un peu dans le même secteur qui m'a dû venir vous voir. Bon, il le connaît, voilà, il va peut-être en parler après ou pas, mais bam, tu essaies de tourner tout de suite le truc entre guillemets à ton avantage. Aujourd'hui, on trouve vraiment tout sur internet, donc il ne faut pas que les gens s'offusquent. Au pire, le gars, il ne va pas apprécier et puis il raccrochera. Et après, il y a une autre technique un peu plus fourbe, j'ai envie de dire, un peu plus au bluff où tu peux dire, je ne comprends pas, vous avez renseigné vos coordonnées sur mon site, du coup, je vous appelle. Comment ça, je n'ai jamais renseigné ? Je dis, excusez-moi monsieur, je suis désolé, j'ai votre mail et votre téléphone, du coup, moi je vous appelle. Moi, je ne les ai pas inventés. Du coup, voilà, moi ce que je fais, je pense que ça vous adapte. On connaît un cas d'un tel, bam, tout de suite, il faut rebondir en fait. Il ne faut pas laisser le malaise s'installer en disant genre, oh putain, en fait, je suis un salaud, j'avoue, j'ai scrappé, j'ai eu son numéro, je l'appelle, ce n'est pas bien. Retourne le truc à ton avantage. Au final, tu viens encore une fois lui proposer quelque chose de bien. Ça, ce que j'avais dit dans l'article, dans les points clés à avoir en tête, tu n'es pas là pour faire chier ton interlocuteur quand tu fais du call-call. En tout cas, il ne faut pas te dire ça dans ta tête. Tu es là pour lui changer sa vie à terme. Tu es là pour apporter une vraie valeur ajoutée, une nouvelle solution à ses problèmes parce que tu as identifié ses problèmes en amont. Peut-être que ce n'est pas directement ton ICP, encore une fois, mais il est dans un ICP un peu plus large. Donc, tu sais que potentiellement, tu peux le résoudre un problème et si ce n'est pas exactement ce problème, rebondir en disant ah d'accord, ok, ça, ça ne vous intéresse pas mais du coup, vous avez besoin de quoi aujourd'hui ? Et comprendre du coup et peut-être qu'en fait, tu peux lui répondre à un autre besoin ou peut-être que ce besoin-là, tu ne peux pas y répondre mais tu peux le mettre en relation avec quelqu'un ah bah vous avez des problèmes de RH, je connais très bien une boîte, c'est des amis à nous, ils peuvent peut-être vous aider à trouver du staff en ce moment, ils voulaient que je vous donne son contact et tu l'as aidé gratuitement. Et en fait, peut-être dans X temps quand tu vas le rappeler, il va dire putain, merci pour ce truc-là, bon, on se rencontre ? Bah ouais, on se rencontre. En fait, j'aime bien cette façon de voir la vente parce qu'il y en a plein en fait qui pensent qu'ils doivent vendre absolument ce qu'ils font mais comme tu dis, en fait, c'est trouver aujourd'hui ton prospect, il est dans telle situation et tu sais, enfin, je pense que la différence, quand tu commences à comprendre que la vente, en fait, c'est trouver la solution adéquate à sa situation d'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus important et parfois, ça ne va pas être ta solution mais c'est comme ça mais peut-être que dans un mois, deux mois, ça va être ta solution. Ça, totalement. Principe du start with the why de Simon Sinek, un peu le même délire. Je commence par le pourquoi, après le comment et enfin le quoi parce que si tu évoises par le quoi, ouais, ok, moi, ça ne m'intéresse pas mais pourquoi tu fais les choses, c'est la base de tout.